Ex-ministre de l'Environnement et de la Pêche et président de l'Océanium. Océanium, une association qui protège l'environnement au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest. Océanium qui a réussi le grand projet de restauration de la mangrove, ici en casement, c'est dans le détail du Salon. Ici, nous sommes à Ligelle, à l'est de Ziguenchor. Nous sommes dans ce bosquet de bambous géants, qui est hélas attaquée par le kermit. Nous sommes ici pour un traitement. On essaie de récupérer ce bosquet de bambous parce que pour nous, ce bosquet est très important. Les bambous sont matures, les bambous sont très grands. Ils font 22 mètres et à peu près 12 cm de gamètre. Et nous voulons réussir en casement dans le delta du Salon et un peu partout dans la région de Kolda, de Seydoux, de Ziguenchor et de Tambacunda. Cette région naturelle de la casement sous la pluviométrie est importante. Nous voulons réussir la même chose qu'avec la mangrove. Je m'excuse. Nous voulons restaurer les bambous. Ils sont surexploités. Au Sénégal, malheureusement, c'est la même chose. Je coupe, tu coupe, il coupe, nous coupons, vous coupez et personne ne plante. Nous voulons restaurer les bosquets de bambous dans un projet qui s'appellera sûrement, on n'a pas encore défini très exactement, mais un village, une bambougerée. Et avec les mêmes techniques que pour la mangrove, nous voulons réintroduire le bambou géant parce qu'il a une croissance extrêmement rapide. En trois ans, il peut atteindre 20 mètres de hauteur parce qu'il a un rendement économique très important. Le bambou peut être transformé en meuble, le bambou peut être transformé en outil, en ustensile. Le bambou peut servir de parquet, le bambou peut servir, on peut fabriquer des tuiles avec le bambou. Mais il peut aussi, avec la biomasse qui est produite par hectare, le bambou produit 40 tonnes de biomasse, il peut aussi servir à être du combustible. Donc on peut brûler le bois de bambou pour faire la cuisine. Et le résidu, quand on brûle le bois de bambou, c'est un charbon qui est un amendement très important pour restaurer les sols dégradés. Donc sur le plan écologique, écosystémique, le bambou est très important. Sur le plan social, il est très important. Sur le plan du réchauffement climatique, il est très important. Donc il n'y a que des avantages. C'est pour ça que nous voulons restaurer les bambous partout où la pluviométrie le permettra, bien sûr, parce que c'est une plante qui nécessite quand même beaucoup d'eau. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la superficie de bambou restaurée ? Alors, dans le projet de mangrove, nous avons restauré dans 428 villages 15 000 hectares de mangrove qui représentent un peu plus de 150 millions de propagules de mangrove plantés par des populations essentiellement de la casemence et du delta du Sahel. Nous voulons, avec le bambou, faire exactement la même chose. 15 000 hectares plantés de bambou dans ces 428 villages avec les mêmes techniques, en ayant des coordonnateurs, des chefs de zone, des hommes qui croient au projet et des hommes qui vont nous suivre à ce que ce projet voit le jour. Et je suis sûr qu'avec le ministère du développement durable, avec la direction des eaux et forêts, nous trouverons un partenariat gagnant-gagnant de sorte à ce que le gouvernement aussi, du président Matissal, puisse accompagner ces projets qui sont très importants à la fois pour le réchauffement climatique, dont tout le monde parle, à la fois pour le développement de l'économie des villageois, parce qu'ils trouvent une source de revenus en plantant du bambou, et qui sont importants à la fois aussi pour fixer, amender les sols. Donc je pense que ce sont des projets majeurs qui aussi peuvent contribuer à leur façon au PSE, au plan Sénégal et Mélgène.